La guerre en Ukraine menace la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. 36 ans après Tchernobyl, 11 ans après Fukushima, le spectre d'une nouvelle catastrophe nucléaire terrorise le continent. Voici d'abord le lieu qui est scruté de très près et au cœur de toutes les inquiétudes, c'est la centrale de Zaporygia. Située au sud de l'Ukraine, elle est dotée de 6 réacteurs, responsables de la moitié de la production nucléaire ukrainienne, ce qui représente un cinquième de l'électricité du pays. Dès le début de la guerre, cette centrale a été très convoitée. Les Russes veulent s'en emparer pour alimenter leur territoire et les Ukrainiens, eux, en dépendent pour avoir de l'électricité. Résultat, depuis février dernier, cette centrale de Zaporygia est bombardée de tous les côtés. Et vous imaginez bien que bombarder une centrale nucléaire, ce n'est pas forcément une bonne idée. Une catastrophe nucléaire, c'est déjà arrivé par le passé et ça peut faire de très gros dégâts. L'accident le plus connu, vous en avez forcément déjà entendu parler, c'est Tchernobyl. Dans la nuit du 25 avril 1986, un réacteur de cette centrale nucléaire soviétique explose et laisse filer un immense nuage radioactif. Il condamne la vie de dizaines de milliers de personnes et contamine des centaines de milliers de kilomètres carrés. Encore aujourd'hui, certaines zones sont inhabitables autour de Tchernobyl. La centrale de Zaporygia, elle, est beaucoup plus puissante. Il y a plus de réacteurs et on y produit plus d'électricité. Alors dit comme ça, ce n'est pas forcément rassurant parce qu'on pourrait croire que si ça fait boum, ça pourrait avoir des conséquences encore plus dramatiques qu'à Tchernobyl. Bon, en vérité, je vous rassure, on ne pourrait pas connaître un nouveau Tchernobyl à Zaporygia car ces deux centrales, en fait, n'ont plus rien en commun. Tout a évolué et notamment en termes de sécurité. Aujourd'hui, dans les centrales nucléaires, les réacteurs sont enveloppés par des dômes en béton, ce qui diminue très fortement l'impact de leur explosion. On appelle ça des enceintes de confinement. Ça permet de protéger les réacteurs nucléaires d'agression externe mais aussi de protéger l'environnement extérieur des rejets radioactifs du réacteur. Alors très concrètement, ça veut dire que même si Zaporygia est plus grande que Tchernobyl, une explosion d'une telle ampleur ne pourrait plus arriver aujourd'hui. C'est déjà ça. Mais il n'y a pas non plus aucun risque car ce qui a causé l'accident nucléaire à Tchernobyl pourrait se reproduire aujourd'hui. Et oui, à la base de la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire, il y a une erreur humaine. Et ça, on ne peut pas exclure que ça se reproduise à Zaporytcha. Les lieux sont occupés par des militaires russes depuis leur invasion. Il y a beaucoup de soldats, beaucoup d'armes, des explosions retentissent régulièrement aux abords de la centrale et les ingénieurs qui n'ont pas réussi à fuir sont forcés de travailler pour la Russie. Tout ça génère du stress, de la désorganisation pour le personnel et donc menace la sûreté de la centrale nucléaire. L'erreur humaine, c'est un risque. Mais actuellement, ce n'est pas le plus important. Avec les affrontements armés autour de Zaporytcha, on peut surtout craindre pour l'intégrité physique de la structure. Et ça, ça rappelle une autre catastrophe nucléaire. Le 11 mars 2011, un tsunami frappe la côte est du Japon. A 300 km au nord de Tokyo, la centrale nucléaire de Fukushima est en état d'alerte. Le tsunami a mis hors service le système de refroidissement des réacteurs. Ils surchauffent, surchauffent, surchauffent et finissent par exploser. Les rejets radioactifs, notamment dans l'océan Pacifique, sont immenses. Aujourd'hui, à Zaporytcha, le tsunami a été remplacé par la guerre. Alors ok, ça n'a rien à voir, mais les deux, à leur manière, peuvent abîmer une centrale nucléaire. Concrètement, c'est l'état des lignes électriques de la centrale qui est scruté de très près. Avec les affrontements armés, les tirs échangés entre Russes et Ukrainiens, ces lignes peuvent être endommagées. Elles qui permettent d'alimenter en eau les réacteurs. C'est le fameux système de refroidissement, dont la panne est à la base de la catastrophe de Fukushima. Et à Zaporytcha, on a cru à plusieurs reprises que ça pouvait arriver. Des lignes ont été coupées. Et la centrale a même été complètement déconnectée du réseau électrique. Heureusement, elle a pu être alimentée par des groupes électrogènes situés dans la centrale. Ça illustre exactement ce qu'on disait déjà pour Tchernobyl. Aujourd'hui, les mesures d'urgence en cas d'incident dans une centrale nucléaire sont beaucoup plus poussées. Alors voilà, 11 ans après Fukushima, 36 ans après Tchernobyl, on a peu de raisons de croire qu'une catastrophe d'une telle ampleur puisse se répéter aujourd'hui. Alors bien sûr, il ne faut pas minimiser les risques, parce que des bombardements autour d'une centrale nucléaire, dans tous les cas, c'est problématique. Et puis les risques restent d'autant plus présents, que la centrale nucléaire de Zaporytcha est un symbole important d'une guerre, dont l'issue et les rebondissements restent incertains. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire si la menace d'une catastrophe nucléaire à Zaporytcha vous inquiétait, ou si cette vidéo peut-être vous a rassuré. Dans tous les cas, vous pouvez liker cette vidéo, la partager, et surtout, pensez à vous abonner à notre chaîne LN24+. – Sous-titrage Société Radio-Canada